Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette conférence atelier avec Patricia Séverin. Ce soir, nous allons parler de la guérison de l'enfant intérieur. Sûrement, il y a des gens qui sont ici ce soir et qui ont assisté aux deux derniers ateliers. Donc, il y en a une cinquantaine. Et puis, ça a été très puissant. On a coupé les liens héréditaires négatifs au niveau maternel. On a coupé les liens héréditaires négatifs au niveau paternel. Et aujourd'hui, vraiment, c'est au niveau de l'enfant intérieur. Alors, bonsoir Patricia. Est-ce que ça va bien ce soir? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vais très bien. Heureuse de vous retrouver pour ce dernier atelier de cette série, en tout cas. Et on va encore aller chercher d'autres choses au fond de nous ce soir. Oui, j'ai entendu. Il y a des gens qui nous ont écrit et tout. Et puis, il y a des gens qui nous disent, ah, il y a maintenant des différences avec ma mère. Il y a des choses qui se passent de différent avec ma mère. Il y a des choses qui sont nouvelles. Et puis, tu sais, il n'y a pas eu de discussion de ces ateliers-là entre la personne et la mère. Mais ils voient des différences déjà se produire. Donc, c'est assez spécial quand même. Ah oui, c'est un travail d'âme. Donc, c'est immédiat, en fait. C'est les deux âmes qui se réconcilient, si je peux dire. Parce qu'il y a des familles d'âmes. Donc, on arrive des fois, parfois dans ce monde, avec déjà des petites rancœurs entre les âmes que nous, évidemment, on n'a pas notées. On n'est pas au courant de tout ça. Donc, là, le fait de les réconcilier. Et puis, il ne faut pas oublier que même si c'est une coupure de lien négatif héréditaire, c'est surtout un soin de guérison et un soin d'amour. Donc, quand on a enlevé tout le négatif entre deux personnes, il ne reste quoi que le positif. Donc, il y a des changements qui s'effectuent. Et comme il y a l'âme de la maman ou du papa quand on travaille, le papa ou la maman va automatiquement ressentir ce soin. Alors, lui, il ne comprend pas pourquoi. Il ne s'en rend pas forcément compte parce qu'il n'est pas au courant que son enfant a fait ce soin-là. Mais il en ressent les bénéfices quand même. On travaille aussi sur l'autre personne, même si la personne n'est pas au courant. Donc, moi, j'ai vu de très, très belles transformations de relations entre parents et enfants qui ont changé vraiment de façon significative avec ces soins-là. Oui, oui, justement. Excuse-moi, j'étais en train de faire une petite chose qui vient de se passer. Et donc, c'est ça, comme je te disais, c'est assez puissant. Et puis, il y a des gens aussi, il y a des gens qui ont pris l'atelier cette semaine et qui ont fait quand même l'atelier numéro un, même si ce n'était pas en live. Ça fonctionne aussi, les gens le disent. Donc, vous pouvez bien sûr prendre ces ateliers-là et puis les écouter sans que ce soit en live. Et puis, c'est aussi puissant. Et puis, en fait, en plus, dans les deux derniers ateliers, on faisait deux soins. C'est sûr que le premier soin, on ne le fait pas trop souvent, comme tu disais, le premier soin, on le fait une fois ou deux. Mais le deuxième soin, on peut le faire aussi souvent qu'on veut. Oui, oui, oui. De toute façon, ils peuvent tous être faits plusieurs fois dans la mesure où ça va dépendre de la personne avec qui on veut couper les liens. Donc, on peut très bien couper. On a commencé par la maman parce que c'était le plus important puisqu'elle porte l'enfant. Mais effectivement, on peut très bien faire la maman dans le deuxième soin, le papa dans le premier, suivant les personnalités, l'éducation qu'on a reçue et les traits de caractère qu'on a reçus dans cette vie-là. Donc, on peut changer les soins en changeant tout simplement maman par papa ou papa par maman, peu importe. C'est un soin qui peut se faire. Et comme de toute façon, dans ce soin, je vous amène à vous connecter à votre âme et à l'âme. Et il y a automatiquement une possibilité de le refaire en replay de la même façon qu'avec moi au départ. Donc, c'est vrai qu'on peut le faire à volonté si on se rend compte qu'il y a encore des petites choses dont on n'avait pas conscience parce que quand on va dégager, on va commencer par couper les liens qu'on connaît parce que c'est ce qui nous dérange. Mais après, avec le temps, parfois, on a besoin d'y revenir parce qu'on se rend compte qu'il y a d'autres liens qu'on n'avait pas conscience avant parce qu'on avait vu les plus gros liens, les plus négatifs. Et donc, on peut y revenir plusieurs fois et faire. De toute façon, c'est d'une connexion à son âme. Donc, c'est toujours un plaisir de le faire. Même si on arrive au moment où il y a des liens, on les a déjà coupés deux fois, donc il n'y en a plus. Ça ne fait rien. On a cette belle connexion d'âme à âme et c'est toujours agréable. Donc, oui, on peut les faire. Et puis, le deuxième soin du deuxième atelier est très, très, très puissant. Alors, il est plus difficile à faire parce qu'effectivement, on est dans une formule qui est un peu plus, entre guillemets, violente. Donc, celui-là, il est bien de le refaire plusieurs fois aussi pour être sûr de bien voir cet espèce d'archétype avec lequel on va travailler. Et ce n'est pas toujours facile de tuer cet archétype parce qu'on a l'impression de tuer la personne qui est dedans. Alors que pas du tout, en fait, on ne va tuer que le négatif de cette personne pour le libérer, lui, autant que se libérer soi-même. Donc, on peut le refaire, oui, effectivement. C'est même intéressant parce que parfois, quand on fait un soin la première fois, on est tellement concentré pour essayer de faire ce qu'on nous demande de faire qu'on ne profite pas du soin pleinement. Alors, une fois qu'on a compris le procédé, c'est beaucoup plus facile d'arriver à le refaire, en fait. Ben oui. Et puis, ce qu'on a vu aussi au dernier atelier, c'est qu'il y a des gens qui n'avaient pas de lien à couper avec leur côté paternel. Il y a des gens qui n'avaient tout simplement pas trop de lien à couper. Alors, on a toujours une image idéale du père ou de la mère et on peut avoir eu la chance d'avoir un père ou une mère qui ressemble à cette image-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas de grosses failles comme le manque d'amour ou le manque d'affection, être là pour apporter la sécurité, etc. Donc, il y a des gens qui ont un idéal qui ressemble à leurs parents. Ces gens-là, évidemment, ils ne vont pas avoir vraiment quelque chose de négatif à faire. Mais c'est bien déjà d'aller le vérifier. Ce n'est pas inutile, même si on trouve que son père ou sa mère sont, pour nous, le parent idéal. Il ne faut pas oublier que c'est parce qu'on a été leur enfant et qu'ils nous ont élevés comme ça. Et parfois, il est important d'aller couper quand même des liens que le père et la mère ont reçus de plus loin. Des grands-parents, des arrière-grands-parents ou des choses comme ça. Il y a des liens qui reviennent de très, très loin. Et donc, il est important de l'avoir fait une fois dans sa vie. Même si on n'a pas trouvé de lien, très bien, c'est que le négatif n'a pas été transmis. Mais il est quand même bien d'aller le vérifier. Ok. Et ce qui était le fun aussi, au dernier atelier, avec le côté paternel, c'était les archétypes. Les archétypes. On a travaillé avec les archétypes. Ça, c'était vraiment bien. C'est bien parce que l'archétype, c'est dans la psychanalyse qu'on utilise l'archétype, c'est-à-dire la figure, l'image que l'on se fait de ce négatif. Donc, parfois, on peut avoir évidemment des créatures qui sont un peu effrayantes ou des choses comme ça. Mais on peut aussi avoir des créatures qui sont très belles parce que papa a été… Parce que là, on a travaillé sur le papa, mais on peut le faire pour la maman aussi. Mais on peut avoir des créatures très belles parce qu'effectivement, c'est la personne qui nous a, par exemple, soutenu toute notre vie. Donc, on lui est reconnaissant. Donc, on va voir un ange. On va voir des choses comme ça, effectivement, qui peuvent apparaître aussi. On ne voit pas que le négatif, mais dans ces cas-là, c'est qu'effectivement, il y a une très belle relation entre les deux personnes. Mais l'archétype, on le travaille en psychanalyse, en psychiatrie aussi. On ne peut pas travailler… On ne peut pas demander à quelqu'un de visualiser son père ou sa mère et dans le soin de le tuer. Ce n'est juste pas possible parce que ça ferait de nous un meurtrier et on aurait de la culpabilité. C'est pour ça qu'on choisit de transférer ses défauts sur un archétype et de tuer l'archétype pour justement libérer le père ou la mère qui est la représentation de tout cela. Et puis, c'est ça, au dernier atelier aussi, le deuxième soin avec l'arbre, c'était merveilleux. Oui, alors ça, les parents cosmiques, d'ailleurs, on va s'en servir ce soir. Les parents cosmiques, c'est ça. Alors ça, les parents cosmiques, moi, je conseille sincèrement aux gens qui traversent une épreuve en ce moment ou n'ont pas trop de morale avec tout ce qu'on est en train de traverser dans la planète. Là, il y a des fois où nos énergies descendent. Les gens qui ont eu le Covid, par exemple, et qui sont vraiment fatigués, épuisés, donc on a le moral qui ne va pas bien. Du coup, on a tendance à trouver que tout va mal. Alors, on peut aller se nourrir de tout ça parce que moi, j'ai parlé des attributs du père et de la mère, évidemment. Mais on peut se remplir d'amour, on peut se remplir de santé parce que l'arbre, c'est tout ça. L'arbre, c'est vraiment celui qui est enraciné dans la terre et qui est la force vitale et qui, en même temps, touche presque le ciel avec ses branches et donc à cette énergie solaire, cette énergie divine quelque part. Donc, moi, je le fais régulièrement. Quand j'ai fini ma semaine de travail et que moi, je fais beaucoup d'individuels, donc je fais beaucoup de cas qui sont difficiles à traiter quand même, qui sont dans les émotions, etc., ce genre de choses. Et quand je me sens fatiguée le samedi, je me le mets, il faut quoi un petit quart d'heure pour le faire et je me re-remplis de tout ce que j'ai donné aux gens, en fait, de tout, voilà, de cet amour, cette affection que j'ai donnée aux gens quand même à travers mes soins, mon temps, etc. Et donc, c'est un beau soin de régénération, en fait. On se sent tellement mieux quand on l'a fait. Donc, quand on a un petit coup de mou, quand on a un petit coup de déprime, c'est bien de reprendre la vidéo et puis de refaire rien que le soin de la faim, les parents cosmiques, pour se reconnecter vraiment à soi et au monde et au présent et à maintenant. Parce qu'on a tendance à partir un peu aussi, on peut partir un petit peu quand on est un peu connecté et qu'on ne va pas bien, on a tendance à aller chercher toujours des choses un peu spirituelles, une méditation, tout ça, qu'on n'arrivera pas à faire. Si on n'est pas très bien en soi, on n'arrivera pas à la faire, on n'aura pas cette espèce de concentration. Tandis que les parents cosmiques, c'est tellement facile de se connecter à un arbre avec cette… parce que là, je vous guide, donc c'est tellement facile. Et ça va permettre de se remplir de tellement de belles choses pour passer un bon week-end. Par exemple, on peut faire ça le vendredi soir ou le samedi dans la matinée et on sait que, voilà, on est bien ancré. Quand il pleut, quand il fait gris, quand il fait froid, on peut se mettre tranquillement devant son écran et puis se faire ce soin pour se régénérer un peu, s'apporter un peu de chaleur, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup celui-là. J'ai adoré quand on me l'a donné, j'ai adoré parce que j'avais fait des méditations. Il y a beaucoup de méditations autour de l'arbre pour s'ancrer. Mais quand j'ai reçu en canalisation celui-là, j'ai trouvé qu'il était juste parfait parce qu'on va s'ancrer aussi, mais on va aussi toucher au spirituel en même temps et s'apporter une nourriture saine et dont on a tellement besoin en ce moment, tellement besoin. Donc, voilà, oui, c'est vrai que les parents cosmiques, c'est quelque chose. D'ailleurs, on va les réutiliser ce soir dans le soin pour aller trouver notre enfant intérieur parce qu'ils vont nous aider justement à le réconforter, cet enfant. Ce soir, c'est vraiment un soin, voilà, ça s'appelle de l'hypnose régressive parce qu'effectivement, on va reculer et on va trouver la partie de soi qui s'est déconnectée à notre nom, à notre moi. En fait, quand à un moment donné dans la vie, on a un choc, une déception, un deuil, des choses comme ça. On dit d'ailleurs en chamanisme qu'on perd une partie de son âme et c'est un peu ça, mais on a ce petit enfant à l'intérieur de nous qui s'est déconnecté de nous. Et donc, quand on a des accès de colère parfois, des choses comme ça, ce n'est pas vraiment nous. C'est lui qui crie parce qu'il est malheureux, parce qu'il n'est pas bien dans sa peau, parce qu'il a un traumatisme qui n'a pas été guéri, qu'on a laissé. Donc, cet enfant, il est vivant, il est à l'intérieur de nous et des fois, il est déconnecté de nous, c'est-à-dire qu'il est en opposition avec ce que l'on est devenu parce que tout simplement, il a été blessé et qu'on ne lui a pas apporté l'attention dont il a besoin. Donc, cette méditation, enfin, cette espèce de soin, on va dire plutôt que méditation, c'est plutôt de l'hypnose régressive, mais c'est plutôt un soin puisque moi, je vais encore me connecter aux âmes des gens pour pouvoir les aider dans ce soin. Et effectivement, il est à refaire aussi régulièrement pour être sûr qu'on n'a pas accumulé d'autres choses, en sachant que notre enfant intérieur, ça peut être un enfant très petit, ça peut être un adolescent aussi. C'est quelqu'un qui est plus jeune que nous, en fait. Donc, c'est quelqu'un que l'on a été à un moment donné et qui a pu avoir un choc, un traumatisme. Et on n'y a pas fait attention, on a laissé passer le temps en se disant que ça passerait tout seul. Mais lui, c'est décroché le nom en quelque sorte. Il ne fait plus vraiment corps avec nom et du coup, il est souvent en désaccord. C'est pour ça qu'on peut avoir des maux de ventre, on peut avoir des maladies qui viennent de là aussi, tout simplement. Donc, ce soir, on va vraiment faire après avoir coupé tout ce qui pouvait être héréditaire et nous ankyloser dans cette vie, nous empêcher d'avancer sur notre chemin, nous empêcher d'être nous-mêmes. On va aller guérir ce qu'on a vécu depuis qu'on est arrivé dans ce monde jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va aller chercher le traumatisme qui est à nous, puisque c'est nous qui l'avons vécu. Cette fois-ci, ce n'est pas des choses qu'on nous a transmises de nos parents, c'est quelque chose que l'on a vécu dans son enfance, dans son adolescence et qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir des craintes dans la vie. On peut manquer de confiance en soi, on peut manquer d'estime aussi, on peut manquer de beaucoup de choses parce que cet enfant, lui, il n'est pas heureux. Alors, même si nous, on arrive aujourd'hui à avoir une vie heureuse qui nous convient, on se rend compte très vite que par moment, et moi, ça, je le vois en clientèle tout le temps, des gens qui me disent « Mais j'ai tout ce qu'il me faut, je manque de rien, je suis en bonne santé, je m'entends bien avec mon mari, mon mari gagne bien sa vie, on a une belle maison, on a des enfants qui vont bien » Et je n'arrive pas à être bien. Je ne sais pas, des fois, dans ma tête, c'est négatif, je n'arrive pas à m'autoriser à être heureuse. Je l'ai encore entendu cet après-midi, quelqu'un que j'ai reçu, et à un moment donné, je lui ai demandé, j'ai dit « Mais est-ce que vous avez la sensation que vous vous autorisez à être heureuse ? » Elle s'est mise à pleurer en me disant « Ben non ». Et en fait, c'était sa petite fille à l'intérieur qui n'était pas heureuse, ce n'était pas la femme. C'était sa petite fille qui pleurait, parce qu'effectivement, elle avait eu, bon je ne vais pas raconter sa vie, mais elle avait eu un traumatisme enfant, et elle avait cette peur de l'abandon. Donc même si elle avait tout aujourd'hui, elle vivait dans la peur de perdre, ou son mari, ou sa maison, ou ses enfants. Donc elle vivait dans cette crainte-là. Donc elle n'était jamais elle-même, elle était toujours en train de protéger tout le monde, et elle n'arrivait pas à vivre sa vie de femme, en fait, tout simplement, parce que toujours torturée avec cette peur de l'abandon, et peur qu'encore une fois, là, au milieu de son bonheur, il y ait quelqu'un qui l'abandonne. Donc on a soigné la petite fille intérieure cet après-midi, et de suite, elle a été libérée, de suite, elle s'est sentie mieux, de suite, son visage s'est éclairé, mais ça se voyait vraiment sur les traits de son visage. Donc voilà, ce soir, on va travailler à ça, parce que c'est essentiel. On en parle beaucoup de l'enfant intérieur. Après, il faut vraiment lui apporter une solution à cet enfant. Et la solution, on ne l'a peut-être pas en nous. Alors les parents cosmiques vont nous permettre de lui apporter cette solution. Eux, ils ont tout en eux. Ils ont exactement tout. Il n'y a pas de traumatisme, ils ne sont pas comme nous, ils ne sont pas humains. Donc, ils vont nous apporter cette guérison. Voilà. Et après, on fera quand même un deuxième petit soin, quand même. Je vous ai habitué à vous en faire deux, donc ce soir, pas d'exception. On en fera un deuxième, où là, on va plutôt se projeter. Maintenant, on n'a plus de barrière. On n'a plus l'hérédité. On n'a plus l'enfant intérieur. Il va bien, il s'est reconnecté à vous, tout va bien. Donc aujourd'hui, il faut aller visualiser ce qu'on va devenir demain, ce qu'on a envie de réaliser. Comment on veut vivre à partir de maintenant ? Voilà. Alors après, je sais que quand je dis il ne reste que ça, on a tout fait, ce n'est pas vrai. Il y a aussi les traces des vies antérieures, mais ça, ça fera peut-être des autres ateliers à un moment donné, parce que c'est encore un peu plus compliqué. Mais effectivement, on peut ramener des tâches à faire, des difficultés de nos vies antérieures. Mais je trouve que quand vous aurez déjà fait ces trois ateliers, bien, je pense que vous serez déjà libérés d'un gros sac à dos que vous aviez certainement sur le dos avant de commencer ces ateliers. Et voilà, donc ce soir, on ira se projeter dans le futur, en fait, et comprendre que ce qu'on avait bâti avant, c'est plus bon pour nous aujourd'hui. C'était bon pour nous peut-être il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, voilà, on est libérés, on est libres de faire et d'être qui on est. Et librement, donc on va un peu se projeter dans ce futur pour finir ces trois ateliers aussi sur une touche positive d'avenir pour tout le monde. Ah oui, bien justement, c'est ça qui est le fun avec les ateliers, c'est que ça enlève des poids. L'image que tu viens de donner est merveilleuse, ça nous enlève du poids sur les épaules. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui souffrent du dos, je crois qu'il y a plus de 60% des gens, en tout cas en France, qui souffrent de dos, de maux de dos, des problématiques, que ce soit en haut du dos, en bas du dos, peu importe. Parce que vous savez, l'arbre, le symbole de l'arbre, je l'aime beaucoup. La colonne vertébrale, c'est notre arbre, non ? C'est elle qui tient tout le corps. Et quand on commence à avoir des problèmes de colonne vertébrale et de dos, ça veut dire que tous les organes, tous nos fondements, tout ce qu'on a bâti est en train de s'effriter. Puisque la colonne vertébrale, c'est notre arbre à l'intérieur de nous. C'est vraiment elle qui tient notre dos et qui tient notre coccyx et qui fait qu'on peut marcher, qui fait qu'on est droit, qu'on se tient droit, même le haut de la colonne vertébrale, nos cervicales tiennent notre tête, donc c'est important. Et quand on a trop, trop de choses accrochées à nous, trop d'épreuves, trop de choses qui viennent, trop de choses de négatifs qui peuvent nous être transmises, comme on en a parlé, ou qu'on a pu vivre aussi, le dos s'use, il se fatigue. Et automatiquement, ça veut dire que nous, on est usé et fatigué. Donc moins on va mettre de poids sur notre dos, plus on va dégager ces poids et plus on va sentir que ça va mieux, je ne me tiens plus droit, j'ai moins mal. Voilà, donc ça c'est important aussi. L'arthrose, par exemple, l'arthrose dans les côtes, etc., dans le dos, c'est effectivement des choses qui se sont accrochées à vos os. C'est des douleurs anciennes qui sont là et qui reviennent à un moment donné de votre vie. Donc c'est très important de se libérer autant qu'il est possible de tout ce dont on n'a plus besoin, en fait, de tout ce qui nous empêche d'avancer léger avec le sourire aux lèvres et de se sentir un peu comme on était enfant, en fait. Cette joie de l'enfance, cette innocence. Quand on était enfant, ne réfléchissait pas à ce qu'on ferait dans une semaine. On jouait déjà avec les copains, les copines ou avec les frères et sœurs et on était heureux de rien. On jouait aux petits chevaux, on jouait aux cartes, on jouait à plein de jeux. Et aujourd'hui, on a oublié tout ça. C'est génial quand on peut le retrouver. Voilà, de retrouver un peu cette innocence de vivre le moment présent, de profiter du moment où... Et des gens aussi, de profiter des gens qui sont autour de nous. Parce que des fois, on ne les voit même plus. On a l'habitude qu'ils soient là. Mais s'ils n'étaient plus là, on en serait très triste. Donc, c'est retrouver un peu... Voilà, se libérer de tout le passé, de tout ce qui nous a été imposé dans les premières années de notre vie et pour se sentir plus léger après. Effectivement, ça, ça fait du bien. Donc, il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des nouvelles personnes aussi parce qu'on est sur une nouvelle chaîne ce soir. Donc, je vais... S'il y a des gens qui sont intéressés, nous avons eu deux ateliers. Donc, un, voilà, deux semaines. Un, la semaine dernière. Et un, aujourd'hui, chaque atelier comporte deux soins. Donc, le premier soin, c'était vraiment la coupure des liens héréditaires négatifs avec le côté maternel. La semaine dernière, c'était avec le côté paternel. Et aujourd'hui, c'est avec l'enfant intérieur. Donc, c'est nos propres barrières que nous nous sommes faites nous-mêmes dans notre vie ou que les autres nous ont fait vivre. Des fois, tu sais, quand on est jeune, on est adolescent, les enfants sont méchants des fois, tu sais. Ah, c'est terrible. Il y a de la méchanceté. Et puis, ça peut rester, ça, dans notre vie. Tu sais, on peut l'oublier, mais ça reste quand même, tu sais, ça nous donne un trait de caractère. Donc, il faut perdre ça. Et puis, c'est un soin qui va aider à, justement, aller défaire ça un peu, tu sais. C'est ça. Tu dis des traits de caractère, mais aussi des comportements alimentaires, des choses comme ça. Tu sais, moi, je vois beaucoup de femmes qui viennent en surpoids et elles n'arrivent pas à se libérer de ce poids. Et ça vient de, à l'adolescence, elles ont pris quelques kilos et on les appelait, alors ce n'est pas beau de le dire, mais la grosse ou des choses comme ça, où on se moquait d'elles. Et en fait, plus on s'est moquées d'elles, plus elles se sont remplies pour se protéger, en fait, pour arriver à supporter les moqueries et tout ça. Et quand elles arrivent à un moment donné et qu'elles veulent arriver à perdre, elles n'arrivent pas parce que la petite fille, en bas, elle ne veut pas maigrir. Elle a peur qu'on se moque encore d'elle, donc elle veut rester comme elle est, elle se protège, en fait. Donc, ça va plus loin encore que certains traits de caractère qu'on a pu développer, effectivement, à l'adolescence, de la violence, de la rébellion, des choses comme ça. Mais ça peut aller jusqu'au physique, en fait. Ah oui, ah oui. Donc, et pour ceux qui sont intéressés, je vous mets l'adresse sur le chat. Donc, c'est... Puis, je vais vous la mettre sur l'écran aussi, là, parce qu'il y a des gens qui ne voient pas le chat, qui ne voient pas les commentaires Facebook, parce qu'on se utilise sur huit chaînes en même temps. Donc, je vais vous mettre l'adresse aussi sur l'écran. Alors, c'est assez simple, hein? C'est HTTPS. Donc, ça, c'est le plus compliqué, l'HTTPS. Mais, HTTPS 2.com slash slash legrandchangement.com slash libéré avec un Z, tirez vous, tirez de, tirez vos, tirez lien avec un S, tirez héréditaire avec un S et tirez négatif avec un S, tout simplement. Donc, ça fait legrandchangement.com slash libérez-vous de vos liens héréditaires, négatifs, mais avec des tirets entre chaque mot. Donc, c'est assez simple. Et puis, si vous êtes intéressé, ça prend deux minutes. Vous vous inscrivez. Automatiquement, vous allez avoir l'adresse de l'atelier au complet, parce qu'actuellement, nous sommes en mode grand public pour les sept chaînes. Donc, il y a juste une chaîne qui va rester live pour la prochaine heure, ou prochaine heure et demie. Donc, c'est la chaîne privée. Et pour avoir l'adresse de la chaîne privée, eh bien, vous devez vous inscrire. Donc, je vous remets l'adresse sur le chat. Et puis, vous cliquez sur le lien, vous faites, vous vous inscrivez, puis vous allez avoir accès au replay du premier atelier, du deuxième atelier, de cet atelier-là. Et puis, vous allez pouvoir refaire les soins. Donc, ça fait six soins en tout, que vous allez pouvoir refaire quand vous voulez, dont le fameux de la semaine dernière avec l'arbre. C'était merveilleux, ça. Avec les parents cosmiques. Oui, tout à fait. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Alors, bonsoir à tous. Merci pour vos commentaires. Je ne m'étais pas mis sur le commentaire, donc je n'ai pas vu tous les petits bonsoirs. C'est sympa. Je vois que même, il y en a qui me connaissent en vrai. Oui, oui, je sais. Je vois ça. Il y a Yash Minuch qui dit, « Bonsoir, quel bonheur de tomber sur ce live. J'ai fait un soin il y a longtemps avec Patricia, une femme formidable, exceptionnelle. » Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci. Avant de faire des ateliers avec nous, toi, tu fais des soins personnels aux gens. Oui, oui. Oui, oui. Là, ça a été… Je te remercie. C'est toi qui me demandais de faire ça avec des groupes et en live. Je ne le faisais pas jusqu'à présent. J'étais vraiment, oui, sur du soin individuel, on va dire. Et je trouve que quand j'ai vu le nombre d'inscrits hier, j'ai regardé sur ta chaîne et j'ai vu qu'il y avait 50 personnes qui avaient pu avoir l'opportunité d'avoir accès à ces soins-là. Parce qu'on les… Alors, pas que je sois unique et loin de là, je le dis avec toute mon humilité, mais c'est vrai que c'est des soins que je canalise régulièrement. Et du coup, on ne les trouve pas partout et on a parfois des besoins de dix séances pour arriver à se libérer de certaines choses. Et là, en trois ateliers, je trouve que ça fait déjà 50 personnes qui se retrouvent avec un sac à dos beaucoup plus léger. Je suis contente. Je suis très heureuse qu'on ait pu faire cette collaboration ensemble et de retrouver tous ces gens. Mais mardi, c'est génial pour moi. C'est vraiment une nouveauté, mais c'est vraiment quelque chose qui me touche vraiment en plein cœur. Je suis très contente que tout le monde soit là. Oui. Et là, je vois qu'il y a des gens qui… Ça demande si tu fais des soins personnels. Sachez que dès que vous prenez l'atelier, vous prenez le pack des trois ateliers, vous avez accès automatiquement aux coordonnées de Patricia pour les soins individuels. Donc, c'est automatique. Donc, si vous voulez avoir les soins individuels de Patricia, vous vous inscrivez à l'atelier, vous avez automatiquement les coordonnées de Patricia. Vous avez même un rabais de 10 %, si je me souviens bien, un code de réduction de 10 % pour les soins personnels avec Patricia. Donc, Patricia, je pense qu'on a été jusqu'au bout. Bonsoir. Donc, il y a Sylvie qui dit, « Je n'ai jamais fait de soins. Je ne sais pas comment cela se passe. » Oh, ben, c'est tout simplement comme une belle méditation guidée où on va vous demander, enfin, où je vais vous demander de visualiser certaines choses et je vais vous guider jusqu'à ce que vous puissiez rencontrer effectivement cet enfant intérieur et puis ses parents cosmiques et de guérir cet enfant qui est au fond de vous. Et pour la futurisation, c'est pareil. Donc, dans tous les cas, pas de peur, pas d'angoisse. Il suffit juste de se détendre, de se laisser aller et de juste fermer les yeux et puis écouter ma voix et essayer de visualiser ce que je demande. Et si vous n'y arrivez pas, dans tous les cas, le soin se fait toujours. On le dit en hypnose, mais on peut le dire ce soir. Même si on n'arrive pas à visualiser vraiment les choses, du moment où l'inconscient perçoit le message que je vais lui transmettre pendant ce soin, il fera automatiquement le travail. Donc, il n'y a pas de... Voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut se laisser guider. Il faut profiter du moment. Il faut se détendre et se laisser un peu verser, si je peux me permettre, par ma voix, tout simplement, dans ce voyage qui voyage intérieur. Oui, c'est très puissant, moi, je trouve, les soins. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir des hypnothérapeutes, etc., pour arrêter de fumer, pour ne plus avoir peur de l'avion, etc. Mais en spiritualité, les soins utilisent aussi l'hypnose. Mais moi, je trouve que ça va beaucoup plus loin. Parce que là, on travaille aussi avec ce qui est dans l'invisible. C'est ça que je trouve qui est encore mieux que juste aller voir un hypnothérapeute pour juste arrêter de fumer. C'est qu'on va chercher d'autres ressources. Moi, je trouve que c'est ça qui est. Oui, là, on est dans les deux premiers ateliers qu'on a faits. On est vraiment dans des soins connectés. C'est-à-dire qu'on est connectés à son âme et en général, les gens le sentent et on est guidés, en tout cas. Même si les gens n'arrivent pas à la visualiser, parce que ce n'est pas évident quand on dit « vous avez votre âme au-dessus de la tête, c'est pas toujours facile de la voir » ou de l'imaginer, en tout cas. Mais en tout cas, elle est là. Moi, c'est la faculté que j'ai et que je remercie qu'on me l'ait donnée, effectivement, c'est de pouvoir canaliser ses âmes et de pouvoir effectivement faire en sorte qu'elles viennent. Enfin, c'est mon âme qui travaille, c'est pas moi. Mais effectivement, c'est des soins un peu différents de l'hypnose, même si moi, celui que je vais vous proposer, j'appelle ça de l'hypnose régressive parce que je n'ai pas vraiment de nom. Je n'ai pas de nom pour mes soins. C'est des soins connectés. Donc là, en hypnose, la régression, ça existe. Donc, je vais me servir de ce nom-là. Mais en fait, c'est vrai que j'ai toujours un peu de difficulté à parler de ce que je fais réellement parce que moi, c'est une canalisation en fait. Ça descend et tu vois, on n'était pas partie sur l'enfant intérieur au départ de l'action. Ce n'était pas ce qui était sur le programme. Et puis l'autre jour, tu m'as dit mais c'est bien l'enfant intérieur. Et puis moi, je lui ai dit non, mais en fait, quand on a eu fini de discuter, j'ai senti et j'ai été canalisée en me disant mais oui, c'est un meilleur soin, il faut le faire, c'est celui-là. Donc, j'ai changé le soin de ce soir. Je ne sais jamais à l'avance ce que je vais faire là pour les ateliers. Je suis bien obligée de me connecter, qu'ils me donnent un soin à l'avance. Mais tu vois, spontanément, tu as trouvé que c'était l'enfant intérieur qu'il fallait faire ce soir. On m'a donné le soin pour faire avec, tu vois. Alors que l'autre était déjà canalisé, il était déjà prêt. Mais bon, on m'en a donné un autre. Et puis quand je vais commencer à parler pendant le soin, peut-être on va me donner un autre chemin, je ne sais pas. Ça arrive souvent. Donc, je ne sais pas, je parle d'hypnose parce que c'est ce qui s'en rapproche le plus, en fait. C'est un état modifié de conscience que l'on va atteindre en étant dans cet univers un peu parallèle. c'est ce qui s'en rapproche le plus. Mais c'est vrai que je n'ai pas inventé un nom pour mes soins. Donc, ça me fait toujours un peu compliqué. Moi, je dis toujours ce que le soin va faire. Mais je ne dis pas ni hypnose, ni sophrologie. Je suis formée à ces deux techniques aussi, mais ça n'en est ni l'une ni l'autre. Mais voilà, ça s'en approche en fait. À part qu'on est dans un peu dans un univers parallèle. Oui, c'est ça. C'est un mot que j'aime bien. C'est intuitif. Moi, c'est ça. C'est des soins intuitifs. Voilà, c'est ça. Parce que je fais tout ce que je fais, je le fais à l'intuition, en fait. Ça descend. Voilà. Donc, on en a parlé. Moi, je fais du chamanisme aussi. Et c'est un chamanisme intuitif. C'est ça. Et puis, c'est ce que je dis avec toi, Patricia, c'est que ça descend. Tu sais, ce n'est pas déjà quelque chose qui est tout appris, tout fait, tout écrit. C'est que là, c'est ce soin-là qu'il faut faire. Puis, c'est parce que c'est lui qu'il faut faire. C'est ça. Si on va voir un hypnotiseur pour arrêter de fumer, par exemple, il va toujours avoir la même technique. Ça va être carré. Mais ici, dans le grand changement, je veux dire, nous, on est avec des gens qui sont dans l'intuition, dans la réception, dans le téléchargement de ce qu'il y a dans l'invisible. Moi, c'est toujours ce qui m'a étonné en spiritualité, c'est qu'on va chercher ce qui est dans l'invisible. On reçoit. On reçoit. Tout simplement. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui est déjà tout fait, tout préparé, tout... Et c'est ce qui fait que c'est puissant. Oui, puis moi, j'arrive souvent, il arrive des gens qui viennent me voir et qui me disent, je viens pour ça. Et quand on va commencer à échanger, je leur dis, mais ce n'est pas ça dont vous avez besoin. C'est autre chose. Parce qu'en fait, je le canalise, je ressens les personnes qui sont en face de moi. Donc, on va discuter, on va parler, et à un moment donné, il se passe quelque chose en moi, et je sais que c'est ça qu'il faut travailler, et pas forcément ce qu'elle voulait au départ. Et en fait, quand on a travaillé, elle n'a plus besoin de ce qu'elle voulait au départ parce que c'est solutionné, en fait. Voilà, moi, je travaille comme ça, je travaille beaucoup à l'intuition, au ressenti, et je suis dans tout ça depuis maintenant presque plus de 25 ans, en tout cas, presque 30 ans. Et c'est pour ça que je trouve que de m'avoir permis de pouvoir le faire à 50 personnes en même temps, je trouve ça génial, quoi. C'est plus fatigant, je reconnais, que d'avoir de l'individuel parce que j'ai mon canal qui est vraiment très, très ouvert et je réceptionne, mais c'est tellement agréable de pouvoir se dire qu'on peut aider, enfin essayer d'aider 50 personnes en quelques heures, quoi. C'est génial. Ah oui, ah oui, le gars, j'ai des commentaires. Juste avant, nous allons aller bientôt aux soins, donc c'est sûr que là, pour l'instant, vous devez aller sur la page pour être capable de vous abonner aux soins. Si vous vous demandez pourquoi, c'est parce que, bien sûr, on fait les soins, pourquoi les soins sont payants, c'est parce que tout le monde doit vivre un peu quand même, manger et tout. Donc, c'est normal, contrairement, puis les soins personnels aussi, il y a un coût aux soins personnels, donc c'est normal. Et puis, ce que je voulais dire, donc j'ai quelques commentaires, Patricia, puis en même temps, bien moi, je vais déconnecter les gens du grand public dans ce temps-là quand on répond aux dernières, quand on répond aux dernières questions. Et puis, tout en laissant le temps, s'il y a des gens qui veulent venir aux soins, on vous laisse le temps d'aller le prendre, ça prend cinq minutes. Et puis, on vous laisse le temps de venir. Si vous vous êtes ramassé ici par hasard et que vous ne savez pas pourquoi, bien c'est peut-être pour ça. Oui, il n'y a jamais de hasard. Justement. Il n'y a que des hasards. Alors, je te donne des questions et puis je déconnecte le grand public dans ce temps-là. D'accord. Donc, celle-là ici, donc Angélique nous dit je tombe sur vous, il n'y a pas d'hasard, tiens, justement. Donc, Angélique, jamais de hasard que des synchronicités. Voilà, si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous aviez besoin d'entendre tout ça et peut-être de participer aussi. Il n'y a jamais de hasard. Tout est écrit. Donc, Isabelle nous dit j'ai baillé pendant deux jours après le soin. Incroyable. Ah, il y avait des choses à libérer, Isabelle. Il y avait des choses qui vous deviez être relativement stressé avant et le fait de bailler, ça vous a permis d'évacuer, d'évacuer. Quand on baille pendant deux jours après un soin, c'est qu'il y avait des choses qui étaient profondes et qui avaient besoin vraiment d'être sorties de votre corps. Bravo, alors je suppose que c'est une belle libération pour vous, j'en suis très contente. Après ça, j'ai ici. Donc, les soins individuels sont en présentiel ou téléphonique? En visio. En visio, à moins que vous soyez à côté de chez moi mais pour du présentiel et téléphonique, non, que le son de la voix, je n'aime pas. Donc, c'est en visio. Donc, c'est quoi? C'est par Zoom? Oui, on peut aller ou par Zoom ou par Messenger ou par WhatsApp. WhatsApp, OK, oui, OK. Oui, il n'y a pas de souci. OK. Donc, ici, j'ai Sylvie qui nous dit « À chaque fois que j'essaie de visualiser, je ne vois qu'un écran noir avec des couleurs tourbillonnantes. Est-ce normal? » Alors, normal, on ne peut pas dire que ce n'est pas normal. C'est une façon de votre inconscient de travailler. Il vous affiche ça. Donc, s'il y a des couleurs qui tourbillonnent, c'est magnifique. C'est comme un arc-en-ciel. Donc, c'est très bien. Après, visualiser, il suffit d'imaginer et donc de se rappeler de quelque chose. Mais comme je vous dis, qu'on visualise ou qu'on ne visualise pas, tant que vous faites le soin jusqu'à la fin, que votre inconscient l'entend jusqu'à la fin, le travail se fera. Mais en règle générale, c'est un petit barrage de l'inconscient que certains inconscients aiment bien mettre pour vivre la chose différemment. Mais après, voilà, une fois que vous lancez l'imagination, si vous arrivez à faire une image, le reste va défiler après. C'est une question d'habitude. Ok. Et puis, bon, je vous remets l'adresse sur l'écran pour ceux qui sont intéressés. Et puis, c'était la dernière question. Donc, on va commencer, Patricia. Oui. Et puis, c'était la dernière ici. Et puis, c'est ça. Donc, moi, j'ai déconnecté presque toutes les chaînes. Il m'en reste deux à faire. Et puis, c'est bon. On peut y aller. peut-être intéressant aussi, comme la dernière fois, de prendre un stylo ou un papier à côté de vous pour pouvoir noter à quel âge vous aviez, ce qui s'était passé exactement pour que vous puissiez vous en rappeler parce qu'on oublie après parfois et de fois, on retombe sur des notes qu'on avait prises lors d'un atelier.